Salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Retrojeu. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo test d'émulateur. Et aujourd'hui ce sera sur Ether SX2 qui est un nouvel émulateur PS2 pour Android. Pour installer l'émulateur, rien de plus simple. Il suffit de vous rendre sur la barre de recherche de Google Play. On va chercher Ether SX2. Vous l'avez ici. On clique tout simplement sur installer. Donc bien entendu vous allez avoir besoin d'un smartphone assez puissant pour faire tourner l'émulateur. Comme le précise le développeur, vous aurez besoin pour avoir de bonnes performances. D'avoir au moins un smartphone avec un Snapdragon 845. Ça veut dire au moins un processeur avec 4 gros corps du type Cortex A75. Et si vous avez seulement 2 corps, vous pouvez le faire par exemple un Snapdragon 700. Personnellement, mon smartphone est équipé d'un Snapdragon 855. Donc je ne devrais pas avoir de soucis pour faire tourner cet émulateur. Bienvenue sur Ether SX2. Vous allez avoir besoin de quelques configurations à faire pour faire tourner l'émulateur. On a les instructions, on a le disclaimer, on fait next. Si vous avez donc un bon smartphone, vous cochez la première case. Si vous avez un smartphone d'entrée de gamme, vous pouvez cocher la deuxième case. Donc bien entendu, la qualité sera moindre. Mais au moins, vous pourrez peut-être utiliser l'émulateur. Ici, on va bien entendu laisser le 4 tiers. L'orientation, on va mettre en mode landscape. Au niveau du BIOS, on va pouvoir l'importer. On va brancher le smartphone sur le PC. Je vais personnellement ajouter 3 BIOS dans mon smartphone. Le BIOS américain, le BIOS européen et le BIOS japonais. Pour cela, vous allez vous rendre soit sur Internet pour télécharger les BIOS. Je ne donnerai pas de lien dans la description ni dans la vidéo. Ou alors, vous faites l'extraction vous-même à partir de votre console. Une fois que vous avez les BIOS, vous vous rendez tout simplement dans votre smartphone. J'ai créé un dossier PS2 dans le répertoire Download. Je vais coller les BIOS à l'intérieur. Et on se retrouve donc tout de suite pour la suite de la configuration. On peut désormais cliquer sur Import BIOS. Ensuite, on va se rendre juste en haut à gauche. Et on va cliquer sur Téléchargement. Donc ça affichera le dossier de téléchargement dans lequel on a inséré les BIOS. On se rend dans le répertoire PS2. Et ensuite, on a les 3 BIOS qui apparaissent. Et le BIOS européen, c'est celui-ci, le 39004. Il a bien détecté le BIOS européen. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer et on va importer les deux autres BIOS. J'ai bien maintenant le BIOS européen, le BIOS américain et le BIOS japonais. Ce sera important d'importer les 3 BIOS si jamais vous voulez jouer à des jeux européens, américains ou japonais. Je vais sélectionner pour l'instant le BIOS européen. Je vais appuyer sur Next. Et il est noté ici que l'émulateur va détecter automatiquement les jeux dans le répertoire dans lequel vous allez les installer. Donc je vais maintenant ajouter quelques jeux. On va pouvoir tester juste ensuite. Vous trouverez juste ici ou dans la description un petit tuto qui vous expliquera comment faire vos backups. Donc récupérer votre CD et le transformer en ISO pour pouvoir l'utiliser sur cet émulateur. J'ai commencé à lancer l'extraction de plusieurs jeux. J'ai commencé par Aiko. J'utilise le logiciel USB utile. Donc on se retrouve dans quelques instants après avoir fait l'ISO de quelques jeux. Voilà, donc j'ai terminé le backup de mes jeux. Au niveau des jeux, j'ai choisi Burnout Take Down qui est un excellent jeu de voiture. GTA Vice City, Street Fighter Alpha Anthology. Ça c'est pour tester sur un jeu 2D. Dragon Ball Z Budokai 3, Resident Evil 4. Et pour terminer, Aiko. Donc on va transférer maintenant les jeux dans le smartphone. Pour cela, on sélectionne tout simplement l'ISO. On va faire copier. J'ai créé un répertoire dans mon smartphone. Dans le répertoire Download tout à l'heure, on a créé un répertoire PS2. Je colle le jeu à l'intérieur. Et on se retrouve tout de suite pour le tester. Pour cela, on clique sur Add Game Directory. On va aller dans Download, PS2. On a ici les jeux qui apparaissent. J'ai pour l'instant ajouté Aiko et Burnout 3. On va faire utiliser ce dossier. On autorise. On a donc bien les deux jeux qui apparaissent. On va se rendre ensuite sur Controller Settings. Et là, on va devoir ajouter une manette sur notre smartphone. Alors, on a plusieurs fois. J'ai déjà montré plusieurs manettes sur ma chaîne. On a ici la manette GameSeer. Qui fonctionne super bien. Qui fonctionne en USB-C. Je vous mettrai les liens en description. Ou alors, on peut utiliser éventuellement une manette PS4. Personnellement, je préfère la brancher en USB. On a une meilleure réponse. Donc, on utilise un adaptateur USB-C vers USB. Et ensuite, on peut utiliser la manette PS4. Je vais la brancher comme ceci pour l'instant. Une fois qu'on a la manette qui est branchée, on se rend tout simplement sur un des deux jeux. Je vais choisir le premier jeu Aiko. On appuie dessus. Et on a l'émulateur qui se lance. On va pouvoir descendre. On choisit français. On choisit 60 Hz. Et on a désormais le jeu qui se lance. Alors, pour éviter qu'on a les touches qui apparaissent à l'écran, vu qu'on utilise une manette. Ce que je vais faire, je vais appuyer sur Pause. On va se rendre ensuite ici, pour Controller. Et on a un petit bouton à cocher Auto Hide Touchscreen Controller. Donc là, en fait, c'est tout simplement lorsque vous avez une manette qui est branchée. Eh bien, les touches n'apparaîtront plus à l'écran. Et relancer le jeu, on va faire Reset Console. Lorsqu'on a la manette PS4 qui est branchée. On peut utiliser un adaptateur comme celui-ci. Qui nous permet donc de jouer avec la manette PS4 directement sur le smartphone. Pour cela, on a juste à le clipser sur la manette. On branche le câble USB. Bien sûr, la manette PS4 peut fonctionner en Bluetooth. Mais personnellement, je préfère en USB. Je trouve que ça répond beaucoup mieux. Et voilà, désormais, je joue avec ma manette PS4 directement sur mon smartphone. Et voilà, on a le jeu qui est lancé. Alors, par contre, sur Aiko, j'ai l'impression qu'on a des problèmes de texture. Comme vous pouvez voir, on a une sorte de brouillard qui apparaît dans le jeu. Donc, étant donné que c'est un émulateur en alpha, eh bien, il se pourra qu'on puisse avoir des bugs comme celui-ci. Alors, je pense que ça doit être assez rare. C'est typique, je pense, de Aiko. Vous voyez, quand on est de près, eh bien, on voit super bien. Effectivement, on a ce bug graphique qui apparaît. Éventuellement, on va se rendre dans la configuration, dans le graphisme. Au niveau du GPU, on va choisir Vulcan. On aura une meilleure performance. Je vais aussi faire apparaître certains éléments qui vous permettra de voir la rapidité de l'émulateur. Et là, effectivement, avec Vulcan, j'ai l'impression qu'on a moins ce bug. Mais il apparaît toujours. Je vous propose de tester un deuxième jeu. On va tester sur Burnout. Donc, on va faire Exit Game. On va voir si celui-ci a des bugs ou pas. Donc, bien sûr, au niveau des sauvegardes, ça va fonctionner. Ici, on peut voir qu'on a le formatage de la mémoire carde qui fonctionne. La mémoire carde a été créée. On a eu un petit message juste là. Et la sauvegarde est réussie. On va faire une course simple. On peut voir ici que graphiquement, c'est très, très joli. Franchement, d'avoir de la PS2 sur un smartphone, c'est juste... C'est sublime parce qu'au final, l'écran est petit. Donc, on est moins gêné au niveau des pixelisations. Voilà, la course le lance. On peut voir ici qu'on est à 75% de la rapidité de l'émulateur. C'est quand même super rapide. On peut voir que là, au niveau du crash, il y a un petit problème de son. Lorsque je active le tubo, ça donne vraiment une impression super rapide. En tout cas, je peux vous dire qu'au niveau des sensations de jeu, elles sont présentes. Il n'y a aucun souci. C'est super rapide. Et là, on peut voir qu'au niveau de l'émulation, je suis monté à 100%. C'est peut-être le temps que le processeur de mon smartphone se met à chauffer. Là, on n'a plus aucun ralentissement. On a un émulateur qui tombe à pleine vitesse. Je ne vais pas aller plus loin au niveau de la course. On va tester un autre jeu. Et on en profitera aussi pour tester avec l'autre manette, pour voir un petit peu les sensations. On va maintenant tester avec Street Fighter Anthology. Et là, on peut voir que celui-ci ne fonctionne pas. Effectivement, on aura quelques jeux qui ne fonctionnent pas. C'est un émulateur qui vient à peine de sortir. Il est encore en version pré-alpha. Donc, ce qu'on va faire, on va tester d'autres jeux. On va maintenant tester sur Resident Evil 4. Il a hâte de fonctionner plutôt bien. J'ai quand même quelques petits ralentissements. Lors des cinématiques, en tout cas, on peut voir que l'émulateur tourne à 100%. Excuse me, sir? Sous-titrage Société Radio-Canada tout de même assez impressionnant de voir tourner l'émulateur sur smartphone on va faire un petit test graphique on va retourner dans les paramètres de la console graphisme et on va tester l'aspect ratio en 16 neuvième pour voir ce que ça donne et on va cocher ici pour mettre les patchs 16 neuvième on revient en arrière voilà on peut voir que du coup c'est étiré c'est un peu moins beau alors certes on a un peu plus de place sur l'écran c'est tout de même moins beau c'est écrasé donc je pensais que le patch 16 neuvième pouvait améliorer les choses mais en fait non il vaut mieux jouer en quatre tiers au final je suis quand même assez impressionné par la rapidité de l'émulateur je rappelle que c'est une version avant première et je m'attendais pas avoir tourné resident evil 4 aussi bien on va maintenant pouvoir tester avec les deux derniers jeux à savoir budokai 3 et j'étais à by city on va d'abord tester budokai 3 sur dragon ball z budokai strictement aucun ralentissement le jeu fonctionne parfaitement la qualité et du jeu est vraiment excellente le rendu sur un comme je rappelle le rendu sur un écran de smartphone de cette taille c'est juste sublime on va terminer cette vidéo en testant j'étais à by city qui est peut-être un des jeux les plus gourmands en termes d'émulation il a l'air de plutôt bien tourné je vais prendre la voiture on va faire un tour avec et là je vais pas arrêter de parler parce que au niveau des droits d'auteur ça va être assez compliqué mais vous pouvez voir que le jeu tourne vraiment superbement bien aucun ralentissement notable le jeu est sublime sur smartphone là on n'a pas besoin de du coup de remake 1 le jeu est vraiment super beau super lisse et il tourne parfaitement donc vraiment étonné de la puissance de cet émulateur qui qui vient à peine de sortir je vous mettrai le bien entendu le lien en description si jamais vous voulez que je teste d'autres jeux sur l'émulateur n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires si vous avez testé cet émulateur avec votre smartphone n'hésitez pas à dire dans les commentaires s'il fonctionne bien et la marque et le modèle de votre de votre smartphone ça pourra éventuellement aider les autres personnes à voir si leur smartphone serait éventuellement compatible je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo si vous avez apprécié comme d'habitude n'hésitez pas les pouces vers le haut n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne rétro jeu ciao ciao